Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à un nouvel épisode avec Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Je suis très content de t'avoir avec nous. Tu es une professionnelle de l'immobilier et tu as plusieurs casquettes et j'ai trouvé assez passionnant à la fois bien sûr ton implication en tant que directrice transaction au cabinet Virm où tu officie chaque jour et tu travailles auprès effectivement de tes clients et donc tu pétris la patte tous les jours et tu travailles dans l'immobilier, c'est vraiment ton métier. Tu es formatrice aussi donc vraiment tu donnes, tu donnes beaucoup bien sûr à l'ESI entre autres et puis on va parler d'un sujet important, c'est vraiment un sujet clé pour cette année, c'est la relation client, la fidélisation, un sujet ô combien important pour les agents immobiliers cette année et j'aimerais qu'on leur donne quelques clés pour être au plus près de leurs clients, de cette clientèle de quartier, cette clientèle de proximité, cette clientèle qui leur permettra, j'en suis sûr, de faire in fine une bonne année. Voilà, la relation client ça doit être une des clés de l'année. Voilà, alors on va peut-être commencer par toi parce qu'on a eu la chance de t'accueillir et tu es venu nous faire une formation très pointue sur le DPE dans le cadre du Coach MyDay. C'était vraiment très intense, je m'en souviens, c'était en tout cas le retour des participants et voilà parce qu'encore une fois tu donnes des cours sur un certain nombre de sujets. Donc première chose, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui depuis depuis 2013, c'est ça effectivement, non, cabinet vie en 2013, mais tu as commencé ? Oui, 2007. 2007, voilà, tu as commencé en 2007 quand même, oui, 2007. Donc effectivement, ça commence à faire quelques années, c'est vrai que c'est, voilà, on voit l'expérience bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier ? J'ai toujours su que je voulais faire un métier où j'allais accompagner les gens, pratiquer un métier qui permettait aussi d'être proche des gens et finalement c'est tout naturellement que les métiers d'immobilier sont venus à moi plus que moi vers les métiers d'immobilier. J'ai rencontré des professionnels qui me disaient tu serais bien avec nous, tu serais bien chez nous, tu devrais tester et déjà à 19 ans, je me suis lancée dans les métiers de l'immobilier et ça m'a tout de suite passionnée. Tout de suite passionnée, il y a une formation j'imagine ? Oui, alors je suis issue de cette nouvelle génération, enfin nouvelle, on va me laisser encore quelques années, de génération qui peut profiter justement de ce cursus en alternance des métiers de l'immobilier. On a les BTS, on a les licences, on a les masters, ce qui nous permet d'avoir un socle de connaissances extrêmement solide pour répondre à notre devoir de conseil, mais aussi d'être tout de suite sur le terrain. À 19 ans, j'accompagnais déjà des clients dans la réalisation de leur projet, donc le projet d'une vie entière et ça c'est notamment grâce à l'alternance qu'on peut réaliser justement cet alliage entre socle de connaissances et expérience terrain. Donc expérience terrain négociatrice tout de suite, c'est ça ? Donc au contact de la réalité, voilà et donc tu as toujours fait partie d'agences immobilières, donc d'abord tu as commencé dans quelle agence ? C'était où ? Dans une agence spécialisée, à mes centres, dans une agence spécialisée dans l'hypercentre ville. Donc c'était extrêmement concurrentiel, donc le rapport au client est extrêmement important justement pour se différencier de la concurrence, c'était que là-dessus que ça se jouait finalement. Bien sûr. Et ensuite, sur un quartier tout aussi prisé, Sainte-Thérèse, donc de la ville de Metz, où j'ai intégré le cabinet de mon mari quand il a souhaité développer le service de transaction. Donc de travailler chez le confrère, eh bien on a rassemblé nos compétences. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui vous permet de réussir aujourd'hui sur ce marché hyper concurrentiel et en particulier cette année ? C'est quoi la différence ? Quelle est votre approche aujourd'hui du métier ? Eh bien c'est clairement la proximité, la disponibilité pour le client et surtout la bienveillance. Les gens veulent des gentils, les gens veulent de l'humain, ils veulent vraiment de la disponibilité, de l'écoute, de l'empathie dans tous les métiers d'ailleurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'on fait la différence. On a décidé, en tout cas c'est vraiment les valeurs de l'entreprise, de communiquer sur la simplicité. Il n'y a pas de strats à passer pour avoir un collaborateur. On veut travailler, on veut être, je ne sais pas moi, on veut négocier avec un dossier pour la gestion, on a directement affaire au directeur gestion. Pareil pour les directeurs de transaction, on est vraiment accessible par la totalité des clients. Et on les connaît tous personnellement d'ailleurs. Vous connaissez vos clients, vous vous rendez accessible. C'est quoi la taille aujourd'hui de l'agence ? Combien de personnes ? On est six collaborateurs. Six collaborateurs. Voilà. Et un chiffre d'affaires sur l'année à peu près ? On va rester entre nous. En tout cas, une activité qui s'est bien développée et qui marche bien. Voilà. Avec une approche humaine en proximité de ses clients. Ça c'est vraiment, ça c'est au quotidien. Alors, tu prends le temps de venir faire des formations, entre autres à l'ESI, c'est ça ? Ou pour l'ESI en tout cas. Sur quelle thématique ? Redonne-nous un peu l'ensemble des thématiques sur lesquelles tu interviens. Tracfin, c'est la partie la plus d'actualité aujourd'hui parce qu'on est soumis à de nombreux contrôles, notamment par rapport aux conflits qu'on retrouve en Ukraine. Bien sûr. DPE, loi climat et résilience, je me suis prise de passion parce que ça me semblait être un élément différenciant aussi auprès de ma clientèle, de savoir qu'on avait des connaissances solides et qu'on leur apportait finalement des réponses par rapport au projet. Donc, ils m'ont sollicité à plusieurs reprises sur le DPE, notamment transactionnaires et principalement la relation commerciale, la relation client. Donc ça, et ça te prend combien de temps ? Effectivement, ça t'aide, ça vous aide bien sûr dans le cadre de l'activité de l'agence immobilière, mais sur cette activité de formatrice, ça te prend combien de temps par an ? C'est quoi ? C'est combien ? On est, j'essaye à ce que je ne dépasse pas une semaine par mois. Une semaine par mois. C'est des jours maximum, mais pas un quart du temps maximum. On est toujours disponible. Bien sûr. Exactement. Ok, donc ça c'est à la fois une volonté, c'est une passion quand même, une volonté de donner, de partager. Oui, alors c'est toujours été ça. J'ai toujours été prête à l'écoute de l'autre, disponible pour l'autre et j'aime aider les gens. J'aime les gens de ça, je pense que c'est vraiment une constante dans la relation client, c'est être sincère dans sa fonction. Et j'ai tout de suite été investie quand on avait des alternantes, notamment je les accompagnais dans leur projet, dans leur rapport d'activité professionnelle et c'est comme ça que ça a commencé finalement les établissements me demander, est-ce que vous pouvez venir peut-être parler des métiers de l'immobilier ? J'ai sûrement été très très claire aussi, très lucide sur notre métier et c'est ce que j'expliquais en fait et je pense que ma façon de m'adresser aux jeunes d'abord, ça a plutôt plu et quand la FBIM et le SI vous demandent de consacrer quelques heures pour partager ces moments avec mon frère, ce sont des relations, on ne peut pas refuser, c'est extrêmement agréable et enrichissant pour tout le monde. Et c'est important pour toi et effectivement c'est la partie de ton objectif en tout cas de vie, de pouvoir apporter, de donner toutes ces formations. Et évanouissement. Évanouissement, effectivement. Alors on va venir sur le sujet qui nous concerne, c'est un sujet, à mon sens, clé pour l'année à la relation client, ça l'est toujours dans toutes les périodes, mais j'ai l'impression que cette année ça va l'être encore plus, qu'on a besoin d'effectivement de retourner au basique, bien sûr de faire de la prospection, on en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, mais aussi d'être en contact de ses clients, la relation client. Alors c'est un mot qu'on connaît, tout le monde sait ce que c'est que la relation client, mais comment est-ce qu'on la pratique la relation client ? Est-ce qu'il y a des méthodes et est-ce qu'il y a peut-être quelques clés à donner à nos auditeurs ? Alors honnêtement, la sincérité, je sais que ça paraît bateau comme ça, mais ça fait toute la différence. S'intéresser réellement à ses clients. Ne pas penser qu'une fois qu'on a un mandat ou une fois que l'acte authentique est signé, c'est bon, c'est terminé. Non, ça ne fait que commencer à ce moment-là. La relation client, en fait, elle dure toute la vie dans un français dans le cadre de notre activité de l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans l'intime des gens. On est là dans les moments extrêmement positifs. Un jeune actif qui veut gagner en indépendance, qui cherche un premier bien à acheter, on va être avec lui, on va l'accompagner. Il va rencontrer ce qu'il pense être à ce moment-là l'amour de sa vie. On le saura, le temps nous le dira, ce n'a pas été le cas, mais en tout cas, il va vouloir construire un projet avec cette personne. On va l'accompagner. Une naissance, on l'accompagne. On est aussi présents dans des moments extrêmement difficiles, les décès, les séparations. Et on est vraiment dans l'intime des clients. On rentre dans l'intime des Français. On est chez eux, dans leur chambre à coucher, dans leur salle de bain. Vous connaissez beaucoup, vous, le métier où on entre à ce niveau d'intimité, de relations avec les clients. Personnellement, j'en connais très, très peu. Peu, effectivement, peut-être les soignants et peut-être les avocats. Enfin, en tout cas, il y a effectivement une relation très proche qui dure. Donc, pour faire durer cette relation, c'est quoi ? C'est qu'on prend régulièrement des contacts. C'est l'entretenir. On entretient. Comment on fait ? Parce qu'on s'intéresse, oui, quand elle vient nous voir la personne, mais comment on fait pour garder le contact ? Parce que moi, j'ai toujours entendu effectivement ceci. Là, Jean Immobilier m'a contacté ou a repris contact avec moi, mais après, je ne l'ai plus jamais revu avant que je le rappelle. Comment on fait ? On lui cède son anniversaire, on l'invite à des événements. Comment on fait ? On l'appelle de façon importante ? Alors déjà, on l'appelle. Je sais que personnellement, chacun de mes clients qui s'installent dans un nouveau quartier, surtout quand je sais qu'il y a un changement d'école, par exemple, pour les enfants, systématiquement, avant la rentrée, j'envoie un petit message d'encouragement en leur souhaitant une bonne rentrée scolaire. Et je passe un coup de téléphone une semaine après pour savoir si les craintes des parents et des enfants s'étaient évaporées, est-ce que ça s'est bien passé ? Mais s'intéresser réellement. Mais pour le mettre en place, il faut avoir vraiment entendu que c'était une famille qui changeait de lieu d'habitation, de cadre de vie, d'environnement, et que c'était une inquiétude, comme pour tous les parents d'ailleurs, de changer ces enfants d'environnement. Et ça peut être un outil. Ça peut être aussi, vous savez, qu'il y a des travaux à réaliser. Et bien, passer un coup de téléphone, ça recommence à passer les travaux. Si tout a été comme ils le souhaitaient, s'ils sont contents des entreprises avec lesquelles elles ont travaillé. Ça peut être tout un aspect plutôt personnel. Vraiment, j'ai envie, c'est pour faire un envoi automatique, date d'anniversaire ou date d'acquisition du bien immobilier. Mais c'est tombé, ce n'est pas la peine. Rajoutez vraiment cette notion d'anecdote, de lien, vos cartes de fin d'année, faites-les rédiger par le collaborateur qui était vraiment en lien avec ce client, avec un petit message, un petit souvenir, quelque chose d'extrêmement personnalisé. Le client ne peut pas comprendre qu'on a été dans leur vie de façon intensive pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et du jour au lendemain, on a eu notre commission, parce que je caricature à peine, on a eu notre commission et plus de sons, plus d'images. Ce n'est pas entendable, ça. Et c'est ce qui fait qu'au bout de deux mois, trois mois, quatre mois, ils ne vous recommandent plus. Parce qu'il y a aussi cette déception de relation qui est terminée, sans explication. Moi, je peux le comprendre d'un patron d'agence où, effectivement, si on est impliqué, c'est notre agence. Mais comment on fait passer cette motivation ? Parce qu'il faut être motivé. Comment on forme les jeunes, ceux qui rejoignent l'agence ? Enfin, les autres collaborateurs qui peuvent se dire que, finalement, leur travail, c'est juste, effectivement, de répondre à la demande. Et comment est-ce qu'on fait pour les former à, justement, non pas simplement faire leur travail, mais les former à être proches des clients dans le temps ? Et c'est à la fois, bien sûr, du sensitif, mais il y a peut-être de l'organisationnel, des outils. C'est un sacré challenge, je pense, quand même, si on se dit les choses. Oui, effectivement. Il y a ceux qui ont la chance pour lesquels c'est inné, pour qui c'est inné d'être comme ça, ou quand on est vraiment tourné vers autrui, peu importe dans quel cadre vous êtes professionnel, privé, vous serez comme ça, vous serez ouvert vers les autres. Et c'est extrêmement facile pour moi parce que j'ai toujours été comme ça. Après, effectivement, nos collaborateurs et collaborateurs, elles voient la satisfaction des clients, que j'ai des clients qui me connaissent, comme j'ai commencé, j'avais 19 ans, qui viennent encore aujourd'hui demander la petite Mélissa parce qu'ils ont été extrêmement contents, parce que je les ai suivis, parce qu'ils ont confiance et parce que j'ai maintenu justement ce lien. Et au contraire, quand c'est la nouvelle génération, notamment professionnelle de l'immobilier, leur expliquer qu'un client, possiblement, sauf mutation, effectivement, très loin, sinon on va pouvoir les suivre toute l'arrivée professionnelle. Les mariages, les séparations, les naissances, les investissements locatifs aussi. Et c'est travailler sur le long terme. Et je pense que quand on travaille dans une bonne maison, on a envie de travailler sur le long terme. Il faut complètement exclure cette notion de chiffre d'affaires one shot. C'est vraiment ça. Les clients, ça paye, ils vont nous recommander, ils vont repasser par nous parce qu'il y a cette sincérité, il y a cette proximité aussi et il y a ce conseil qu'on a envie de faire partager à notre entourage. On parle des valeurs, effectivement, de l'agence, effectivement, comment elle est reconnue sur son territoire, dans son quartier. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut former, bien sûr, les nouveaux. Donc, ce n'est pas simplement, effectivement, de parler de relations clients, mais c'est vraiment une entreprise qui a des valeurs et qui les fait partager à ses collaborateurs. C'est vraiment un gros travail. Alors, il y a des outils de relations clients qui permettent d'aller efficacement à l'objectif. Non, je me trompe ou pas ? Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, allez-y. Non, je ne sais pas. Est-ce que les témoignages, ça fait partie des outils utiles, pratiques pour parler de la qualité de l'accueil client ? Est-ce que ça peut être un moyen de le faire ? Évidemment, il faut passer par là aussi parce que d'ailleurs, c'est un outil aujourd'hui qui est consulté de prime abord par les clients. Avant même qu'on nous contacte pour une estimation, on va regarder les avis clients, les avis évidemment certifiés, parce que les clients sont aussi conscients. Ils sont consommateurs comme nous, on peut l'être sur d'autres services. On est conscient des avis, la différence entre un avis certifié d'un autre avis. Ça fait partie aussi de la démarche. Et la première étape de la satisfaction, c'est effectivement d'envoyer un questionnaire de satisfaction à nos clients, d'en prendre acte. Déjà pour se corriger s'il y a eu à un moment une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas satisfait à 100%, mais aussi s'en servir et communiquer à ce sujet parce que qui parle mieux que nous, que nos clients ? Alors comment on fait justement ? En soi, un témoignage qui n'est pas forcément sympathique, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi les bonnes méthodes ? Comment on doit traiter cette remarque, si elle est parfois un peu difficile ? Comment on doit faire ? C'est quoi la bonne approche ? Contacter la personne, savoir ce qui s'est passé, faire preuve d'écoute active. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, la sensation d'avoir vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'on comprenne aussi. On se rend bien compte que des fois, les insatisfactions, que ce soit pour les confrères ou moi-même, ça peut arriver, c'est souvent une incompréhension, un problème de communication à un moment donné. Donc c'est de désamorcer, prendre acte, s'excuser si des excuses sont nécessaires, évidemment. À un moment, personne n'est parfait. On a oublié de rappeler, eh bien on s'excuse, effectivement. Il y a eu un point qu'on va tenter de réparer. Est-ce qu'on laisse une trace ? Est-ce qu'on écrit ? Est-ce qu'on laisse une trace ? Parce que souvent, il y a des messages, effectivement, qui sont publics. Donc est-ce qu'on doit répondre ? Il y a plusieurs politiques. Moi, je pars du principe, ça va dépendre du degré d'insatisfaction. Vous savez, on a aussi les extrêmes qui s'expriment sur les avis. On a ceux qui sont complètement pros de l'agence immobilière et qui vont être là, oui, c'est super, c'est super, alors qu'on n'a pas, on a fait notre travail. Et il y a les haters, ceux qui vont assassiner systématiquement. Il y a très peu de 3 à 4 étoiles. Il y a du 5 ou il y a du 1, voire du 0. Donc on se rend bien compte que, exactement, je pense que les extrêmes, une petite réponse soft corporate suffit largement. Par contre, là, on va développer, c'est soit en prise de rendez-vous avec ces personnes, soit par téléphone, parce qu'on le sait bien, quand c'est rédigé, pour que ce soit sur des réseaux, il n'y a pas d'intérêt, je pense, à aller plus loin. En tout cas, être actif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte cette remarque et appeler le client, laisser une trace si, effectivement, c'est la bonne chose à faire. Il faut quand même évaluer la situation, mais c'est important d'être proactif constamment. Quels sont les autres moyens, localement, pour créer la relation client ? Est-ce qu'il faut créer des événements ? Est-ce qu'il faut inviter les clients ? C'est quoi les bonnes petites recettes, les petites clés, là ? Alors, on fait partie d'un quartier. On s'est vraiment implanté en tant qu'agence de proximité. En tout cas, c'était vraiment notre but. On est en commerce de proximité. Revenir au corps. J'ai eu la chance, c'est que les commerçants de mon quartier Saint-Thérèse ont élu présidente des commerçants et j'ai été élu récemment vice-présidente de la Fédération des commerçants de la ville de Metz. Donc, on a déjà cette confiance de prescripteurs, finalement, qui participent activement, qui nous font confiance sur la vie de quartier. Donc, déjà, tous les événements qu'on crée, on rencontre les gens. Donc, ça, c'est pour vraiment, à l'échelle du quartier, être extrêmement engagé. Vous travaillez sur un quartier, engagez-vous dans votre quartier. Les associations, soyez présents, faites vivre votre quartier. C'est important. Si vous aimez votre quartier, forcément, votre quartier vous le rendra. Et aussi, des événements dans l'agence, systématiquement, ça ne paraît pas grand-chose, mais chaque année, on invite les enfants de nos clients ou des voisins qui ne sont pas forcément clients encore aujourd'hui à une rencontre privilégiée avec le Père Noël. On a des animations qu'on organise. Tous les événements, on invite systématiquement, et les clients, et les prospects. Vous avez des connaissances ponctues en fiscalité. Proposez des réunions d'information fiscalité, des petites informations. En fait, faites vivre votre agence immobilière comme si c'était vraiment un lieu de vie de quartier, parce que ça l'est, en fait. Ça, c'est vraiment un très bon conseil. Ce n'est pas juste un endroit pour faire une transaction. C'est aussi un endroit où on vit l'immobilier, on est informé, on prend des informations, on vit des événements, on est invité. Vous êtes directrice des commerçants. Je trouve que c'est très intéressant, puisqu'on est au cœur de ce monde commerçant, et on doit rayonner et avoir de bonnes relations avec les commerçants. C'est un commerce. C'est un commerce de proximité, il ne faut pas l'oublier, et de rencontres. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un bon message pour travailler la relation client. Donc, les avis, des outils, bien sûr, ça peut aider. Une présence locale avec de la proximité, une façon de faire. Donc, on a parlé d'empathie, d'écoute, de sincérité au démarrage, donc des valeurs, forcément, qu'on apprend aux jeunes qui viennent rejoindre l'agence. Encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a toute une partie formation, c'est ça, d'accompagnement théorique et pratique, c'est ça ? Lorsque les jeunes viennent dans le cabinet ? Exactement. En fait, ils se rendent bien compte de l'environnement. On est plutôt connus dans le secteur et les gens viennent, en général, pour nous. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on se dégage du temps et que nos collaborateurs puissent vraiment prendre leur place face à notre clientèle. Et jusque-là, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est toujours produit. Parce que les collaboratrices qui travaillent avec nous, elles ont finalement les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler. Elles sont bienveillantes, elles sont douces, mais à la fois fermes et justes. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à poser ce cadre de travail qui matche, en fait. Ça fonctionne à partir du moment où on est dans le respect, dans la bienveillance. Mais avec fermeté et justice, ça ne peut que bien fonctionner. Et je pense que le recrutement est plutôt similaire à qui on est. Voilà, donc effectivement, ça, c'est l'objectif, c'est de recruter les personnes qui vont pouvoir comprendre ces valeurs et puis les exprimer auprès des clients. Donc ça, c'est clé pour la relation client. Je pense que c'est un bon moyen de clôturer cette discussion, Mélissa, aujourd'hui sur la relation client. Un élément fondamental pour l'année, pour rester au contact et pour vraiment se dire qu'un client qui a acheté une fois chez nous, on n'a pas de raison, en fait, de le perdre. Il doit rester client pour la vie puisqu'il y a plein d'événements, encore une fois, des bons et des parfois moins heureux. Mais en tout cas, c'est un accompagnement au long cours au travers d'une relation client soutenue. Merci, Mélissa, d'avoir été avec nous depuis Metz. Avec plaisir. Voilà, et à très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci encore. À bientôt. À bientôt, Mélissa. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada